J'utilise le portfolio numérique avec une classe de BTS technico-commerciaux première année dans le cadre du M42 Informatique et également dans le cadre du MIL qui s'appelle ici Technologie Informatique Multimédia et Communication Professionnelle. L'objectif c'est de leur faire constituer un dossier de présentation constitué de leur trace d'apprentissage et puis ça me permet au passage de leur faire faire de la publication web et puis également de les faire réfléchir sur ce qu'ils apprennent à la fois en M42 et à la fois en MIL d'un point de vue compétences en informatique. Les étudiants doivent produire des pages constituées d'éléments vus en cours et réalisés par eux. Donc ça peut prendre la forme par exemple d'une page sur les nouvelles technologies en M42 où ils doivent nous expliquer l'évolution d'un élément des technologies de l'informatique et du multimédia. Ça peut être aussi en MIL une page constituée des productions qu'ils ont réalisées comme des logos, des affiches, des vidéos avec les notes d'intention qui vont avec ces productions et également un petit bilan de ce qu'ils en ont retenu et des compétences qu'ils ont acquis durant l'année. J'évalue ce travail à la fois en formatif et en certificatif. En formatif dans le M42, il y a une note qui est donnée à cette page. Tout autant sur le fond de la page, la pertinence technique des données, mais aussi sur l'esthétique puisqu'un portfolio ça se doit d'être joli aussi puisqu'on est là pour mettre en avant des connaissances. Donc il faut que ce soit agréable à regarder. Pour accompagner ça, j'utilise la fonctionnalité des groupes. C'est-à-dire que chaque participant partage ses productions avec le groupe. Ça permet aux autres déjà d'interagir avec les pages des collègues, de mettre des liens entre ces pages. Et puis moi, ça me permet d'être là en appui en suivant l'évolution du travail et d'intervenir le besoin échéant, sachant qu'ils sont également disponibles sur la plateforme des exemples de pages que j'ai réalisés. Le premier frein que j'identifie, c'est la maintenance de la plateforme. Il faut avoir quelqu'un pour maintenir Mahara et Moodle en état de fonctionnement. Le deuxième frein, c'est de motiver davantage de collègues à venir utiliser la plateforme avec moi, même si plus ça va, plus on est. Puisque l'année dernière, dans le cadre du module M11, j'ai des collègues qui ont fait faire des fiches métiers aux étudiants sur la plateforme Mahara. Après, les avantages pour la pédagogie, ça permet de mettre l'accent sur les progrès qui sont réalisés au cours de l'année, de valoriser les étudiants, de stimuler leurs réflexions individuelles, puisqu'ils doivent réfléchir sur les choses qu'ils ont appris dans ce qu'ils ont fait. Et puis aussi, ça permet de les responsabiliser, puisqu'on peut utiliser un système de deadline pour les rendus de pages, par exemple. Et puis, ce qui est très plaisant pour l'enseignant, c'est qu'on se retrouve dans une fonction un peu différente, où on est là pour motiver, on est là pour aider, on est là pour soutenir l'apprentissage, et on est plus côte à côte qu'en face à face. ...